les quiz cinéma-série histoire et art et pas gouvernement heureusement pour nicolas le classement julien est en tête et ne joue pas ce soir du coup il s'est mis lui-même en vacances amélie est troisième et ne joue pas ce soir comme la semaine dernière comme la semaine dernière nicolas est septième avec 19 participations c'est sa 20e ce soir donc il inaugurera un bonus qui est pour l'instant c'est un 7 nico qui saute je crois que c'était deux notes qui s'en allait non une seule il y a sur cinq et sur les cinq derniers sur les cinq derniers et marc tu es sixième mais tu peux te rapprocher du podium écrit c'est à quatrième participation et tu peux te rapprocher gg let's go coucou gigi coucou gigi bisous on n'embrasse gigi on n'embrasse gigi qu'on aime très fort on lui fait plein de bisous exactement plein plein de gros bisous à gigi voilà donc on commence avec chris qui va choisir son thème parmi cinéma série j'ai lu ma série je me doutais oh là là comme si franchement ouais mais là j'ai pour la première fois que j'ai mon thème tu vas voir c'est des trucs que je connais pas et je vais pleurer amélie a fait 7 julien 9 gg 7 julien 11 nicolas 7 romain 13 julien 11 romain 10 marc entre histoire et art oui marco marco histoire histoire julien a fait 10 gg a fait 3 amélie a fait 9 marc a fait 9 marc a fait 12 d'où mais a fait 10 amélie 7 amélie 11 nicolas tu auras art flot 10 nicolas 6 julien 9 amélie 10 flot 2 romain 7 romain 9 d'où mais 6 le 2 de flot le 6 il fait mal aussi quand même si tu fais un 6 il saute oublions-le oublions-le oui certes je préférerais faire il n'est plus là il n'est plus là je préférerais faire au dessus pour faire sauter le 7 j'espère pour toi mais d'abord c'est chris qui va jouer qui va me donner un numéro de 1 à 20 il faut que tu parles un peu plus fort parce que je t'entends mal à pourtant là c'est bon oui c'est mieux donc c'est pour toi en plus pour le quiz c'est important pourtant je n'ai rien changé tant mieux cinéma série 7 à la fin de ma première question le chrono commencera est-tu prêt toujours quelle unité commandé le colonel o'neill dans stargate j'ai rien bonne réponse qui a réalisé les films le pianiste et j'accuse passe je sais plus polanski vrai ou faux les blagues de toto ont été adaptés au cinéma vrai bonne réponse qui a incarné le docteur house you lory bonne réponse qu'elle est l'acteur masculin principal du film la la lande du film quoi pardon la la lande ghostling bonne réponse quel acteur a incarné batman dans le dernier film sorti robert pattinson bonne réponse qui a réalisé jurassic park bonnes réponses qui est le magnifique et l'as des as balmondo bonne réponse vrai ou faux jean-marie poiret a réalisé la trilogie des bronzés vrai faut ce qu'elle super héros membre des avengers a pour nom tony stark iron man bonne réponse qu'elle réalise heure italien à filmer la vie est belle jean-marie passe ben il dit bonne réponse vrai ou faux le film métropolis de fritz lang sorti en 1927 se déroule dans le métro faux bonne réponse on s'arrêtera là ben ça va on a failli le perdre surtout si je trouvais plus le mot de passe le nom de famille Amélia allait me casser la gueule qu'on parle souvent du film de qui de benini benini les bronzés c'est patrice lecompte ah ok ok ah oui voilà le troisième qui est un chef-d'oeuvre bien sûr surtout bien sûr c'est le seul qui mérite que ça je n'ai retenu que ça du film baila morena ah bah tu m'étonnes non moi c'est je nage dans le bonheur mais tu nages pas dans ton du jardin ben oui voilà c'est très classe mais je trouve que la critique est trop mauvaise enfin franchement ce film ok il est peut-être pas à la hauteur et dans l'énergie des précédents mais il est sympa à regarder quand même non oui en vrai moi je l'ai vu vraiment vraiment plus rien à la télé quoi ben moi je l'avais vu seulement à la télé j'étais pas allé le voir au ciné c'est pas un bon film les bronzés mais on va dire que c'était un divertissement passe au cul d'accord ben disons que vu ce qui sort des fois franchement c'est pas si mauvais que ça c'est vrai non c'est mauvais mais ben je sais pas on fera un test sur les bronzés 3 avec Romain non c'est bon vraiment je peux faire les chanteurs si vous voulez non là c'est Marco on va laisser se concentrer parce que Marco est proche du podium je le rappelle un numéro Antoine et 20 pour histoire quoi ? 3 3 il faut que tu te rapproches de ton micro d'ordi ça j'avais compris c'est pourquoi ? ça c'est tout cas de deux fois donc je crois que c'est moi qui m'aime mais là c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est bon on t'entend non mais l'important c'est que j'entende tes réponses je crois qu'on règle cette histoire 3 et que lui entendre tes questions tu m'as bien dit 3 yes oui parfait à la fin de ma première question le chrono commencera es-tu prêt ? quel est le nom antique de Paris ? Vitesse bonne réponse vrai ou faux Charlemagne signifie Charles le rapide ? Faux bonne réponse le roi Louis VI était surnommé le maigre ou le gros ? oui vrai le gros bonne réponse en quelle année l'Algérie est devenue indépendante ? 62 bonne réponse sous quel arbre Saint Louis rendait-il la justice ? je sais plus un chêne quel pays est tout opposé à la France pendant la guerre de Cent Ans ? la guerre de Cent Ans c'est... c'est pas Autriche ? non l'Angleterre vrai ou faux Napoléon a remporté la bataille d'Austerlitz ? faux vrai quel explorateur a parcouru la route de la soie jusqu'en 1275 ? je t'entends pas c'est pas Marco Polo comment était la barbe de Charlemagne selon son surnom ? je sais pas Fleury bonne réponse quelle est la nationalité du premier rome envoyé dans l'espace ? russe bonne réponse dernière question quel était le prénom de Trotsky ? néon et on lui a crevé le bidon c'était miou 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 mais alors Marco qu'est-ce qui t'est arrivé ? ouais Marco tu m'as déçu grave déçu bah ouais mais en fait j'ai confondu avec Quaterlo et moi j'avoue ce qui m'a fait rire c'est non mais la guerre de Cent Ans le maigre ou le gros ? enfin vrai non mais en fait oui en plus je savais que c'était Louis VI le gros et après c'était Louis VII le jeune je crois mais ça du coup tu l'as eu mais c'est après l'arbre bon le chêne ok mais la guerre de Cent Ans non j'ai compris en fait j'étais en plein dans la je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis en plein dans la guerre de 30 ans en fait en ce moment et j'ai fait je me suis merdé en plus c'est la seule qu'on ait gagné la guerre de Cent Ans bah oui donc enfin une des rares qu'on ait gagné et il a duré 113 ans bah oui Moulon donc ouais ouais j'ai merdé sur ça ouais bah ouais puis après même bah bon Sterlitz et Marco Polo bah mais Sterlitz j'ai confondu j'ai pensé à Waterloo c'est pour ça que j'ai merdé ouais Waterloo par contre j'avoue que c'est dommage que Marc n'ait pas trouvé Marco Polo bah oui en plus bah oui Marco Polo perso je le savais pas il fait des questions pour lui il y répond pas Nico ce qui traduit quand on le traduit quand on le traduit l'italien ça devient Marco Polo Marco Polo quoi Marco Polo oh non un numéro entre les 20 Nicolas tu as tu viens avec deux ailes le poulet oui oui mais bon je vais prendre le numéro 4 c'est espérant que tu fasses un meilleur score que ça mais oui mais oui à la fin de ma première question le chrono commencera es-tu prêt ? oui comment se nomme le compère d'Astérix ? Obélix bonne réponse quel animal enragé fait peur à Jean-Marie Bigard dans un de ses sketchs ? passe une chauve-souris Albert Camus a écrit l'étranger ou le métèque ? l'étranger bonne réponse Vriofo Tintin et Corto Maltese sont du même auteur vrai non c'est faux que faisait Christo au monument ? il les empaquetait bonne réponse quel chef d'oeuvre de Stephen King a été adapté au cinéma par Kubrick avec Jack Nicholson ? Shining qui est le plus grand et le plus bête des Dalton ? Alfred Avrel qui a écrit l'avare et donjon Molière bonne réponse vrai ou faux le pull de l'élève du Cobus est jaune et noir ? jaune et noir oui vrai bonne réponse qu'appelle-t-on le 9ème art ? le 9ème art c'est les jeux vidéo ? la bande dessinée sous quel nom de super-héros connait-on mieux Peter Parker ? euh... Spiderman bonne réponse compléter le titre de ce célèbre tableau de Jericho le radeau de la... Meduse bonne réponse qui a écrit le barbier de Séville ? passe beau marché quel festival d'humour a été lancé par Jamel ? Comédie Club le Marrakech du rire c'est une émission il se passe à Paris celui-là sur le moment moi j'aurais dit j'aurais dit la même chose que lui et après j'ai fait mais non ! bah oui voilà Marrakech du rire qui passe sur le M6 voilà M6 ou M6 6 voilà et on salue Alfred le plus con des Dalton Avril oui Avril ça tout serait fait avoir parce que aussi vous avez entendu Alfred ? j'ai dit Avril mais ça doit être la ligne c'était pas bon Alfred c'est dans c'est de la faute du ministre c'est de la faute du ministre du numérique ça encore Alfred c'est dans Batman oui c'est vrai un peu peut-être je sais pas alors là Alfred l'escurre bien sûr Alfred l'escurre totalement ministre des PME très connu bon j'ai hésité à dire pour le 9ème art le numérique mais bon oui oui non la BD voilà bah oui et Romain il aurait pas été content ouais ouais Nuki adore ça donc messieurs voilà on va vous dévoiler vos scores si vous le souhaitez non bien sûr qui a dit non ? c'est Chris il veut il y a une question pour vos questions les questions des fois c'est parce que j'ai l'impression que des fois t'as déjà posé certaines questions que j'avais oui je reprends des questions notamment quand vous répondez mal d'accord ok ouais en fait j'avais pas envie de vous faire les fouilles tu comprends sinon attends on est à 106 émissions 60 questions par émission donc tu fais ça fait je sais plus combien de questions beaucoup ça fait 2 questions voilà au total j'en ai fait que 2 mais 60 fois 106 ça fait 6000 questions donc ouais ça fait beaucoup bon ouais vas-y c'est bon allez roulement de tambour Chris a fait 10 Marc et Nicolas on fait 7 hé correct voilà j'ai amélioré mon score sur l'art correct non Marc puisque tu étais à 10 40 10 25 pardon et que du coup tu vas baisser mécaniquement tu n'avais pas dit qu'il y avait un qui sautait ou là non ça c'est oui mais ça c'est au bout de 15 participations t'en es loin et la semaine dernière tu m'avais dit si jamais tu fais il n'y avait pas un truc oui mais la semaine dernière t'as déjà ton moins bon score qui a sauté sauf que c'était celui que tu as fait la semaine dernière c'était un 9 donc il a sauté ah d'accord je pensais que c'était d'accord non c'est juste cette fois-ci et du coup on va voir tout de suite le classement car il y a un changement Nicolas ton 7 du jour du coup ne compte pas non donc tu restes et est-ce qu'on peut supprimer le meilleur résultat ah mais ça ça pourrait être un bonus que je pourrais faire gagner à quelqu'un de faire les mille le meilleur résultat de quelqu'un d'autre ça pourrait être une idée pourquoi ? ouais en vrai mais non le classement c'est un changement Nicolas passe devant Marc ouais je suis pas je suis pas participation c'est bien voilà mais Nicolas c'est sur le bon cheval c'est la seule le seul pardon merci Julien merci Julien grâce à toi donc Marc est septième grâce à toi j'ai atténué j'ai atténué le quiz art j'ai atténué ce bonus et en plus ce bonus me permet de remonter c'est formidable grâce à ces 20 participations je suis honoré Chris comme quoi ça paye de venir toutes les semaines Chris reste dernier mais il l'égalise avec Gigi ouais je suis en train de faire connaissance beaucoup Gigi c'est Chris soin la prochaine fois que tu reviens tu pourrais peut-être lui passer devant peut-être jeudi prochain vu qu'il y a une histoire et que je sais que Romain vient me donner des rôles à ma il suffit que tu fasses 4 la prochaine fois que tu vins pour déplacer Gigi sauf si elle vient et qu'elle augmente voilà c'est tout